Écoutez bien ça. On va jouer à un jeu, OK? Je vous raconte une anecdote, puis vous, vous essayez de me dire à quelle époque ça s'est passé. Prêt? OK. Alors, c'est l'histoire d'une femme mariée qui vient d'obtenir un poste dans une ville différente de celle où elle réside. Elle veut louer un logement près de son lieu de travail et on lui répond, je paraphrase, il faut que ce soit votre mari qui signe. Elle ne pouvait pas signer le bail de son appartement de fonction parce qu'une femme mariée à l'époque devait obéissance à son époux et donc n'avait pas les mêmes droits que lui. OK. Maintenant, à quelle époque ça a pu se passer, cette affaire-là? 1640? 1882? 1902? 1942? 1962? 2002? La réponse? C'est 1962. Puis celle qui voulait signer le bail, c'est Marie-Claire Kirkland-Calkrey. Marie-Claire Kirkland-Casgrin venait d'être élue comme première femme députée à l'Assemblée législative à Québec. C'est comme ça qu'on appelait l'Assemblée nationale à l'époque. En plus d'être députée, elle devient la première femme à être nommée ministre. Hey! Si une femme ministre rencontre des obstacles comme ça, imaginez un peu ce que ça devait être pour les femmes en général. On est en 1962. On a besoin de brasser la cage dans ces années-là. On a besoin d'une révolution. Mais tranquille, la révolution. C'est même devenu un terme synonyme d'un grand bouleversement boudé au Québec. Plusieurs des droits et libertés civils dont jouissent les femmes aujourd'hui sont, entre autres, issues de cette époque. Et Marie-Claire Kirkland-Casgrin a été une figure centrale dans cette histoire-là. Elle collectionne les grandes premières. Comme je le disais, c'est la première femme élue à l'Assemblée alors qu'elle n'a que 37 ans. Une des premières missions qu'elle se donne, c'est de mettre fin à l'infériorité juridique des femmes mariées, qui sont alors considérées comme des personnes mineures. En 1964, elle présente le projet de loi 16. La nouvelle loi donne aux femmes mariées la possibilité, notamment, d'ouvrir un compte bancaire en leur nom et de signer un bail sans l'autorisation de leur mari. Vous n'allez pas croire qu'il y a eu que des pas de gire. Disons que le simple fait d'être une femme pouvait lui causer des petits désagréments qu'il a fallu régler. Imaginez-vous donc, quand elle arrive pour la première fois à son bureau à Québec, elle réalise qu'elle n'a pas de toilettes privées, contrairement à plusieurs de ses collègues. Elle doit donc descendre deux étages pour accéder aux toilettes. Les toilettes des visiteurs du Parlement. Les seules toilettes pour dames de tout l'édifice. Elle aurait pu se décourager, elle aurait pu arrêter là, mais non. Elle co-fonde, dans les années 1960, l'Association des femmes avocates du Québec. Et elle collabore à la revue Chatelaine dans une chronique qui s'intitule « Ce que j'en pense ». Le français, c'est son âme pour défendre ses causes. Chatelaine, c'est beaucoup plus qu'une revue de mode. On y parle de démocratie, de féminisme. Entre 1970 et 1973, alors que le gouvernement libéral est de retour au pouvoir, elle dépose le projet de loi 63, qui crée le Conseil du statut de la femme. Seule femme assiégée au Parlement durant 12 ans, elle quitte la vie politique en 1973. Elle est nommée juge au district judiciaire de Montréal. En 1985, elle est reçue chevalière de l'Ordre du Québec. Grande visionnaire, Marie-Claire Kirkland-Cassegrain est une véritable géante des droits civiques. Tellement qu'elle est la première femme à recevoir des funérailles nationales en 2016. Si je peux prendre ma place ici aujourd'hui, si je peux aller au bout de mes rêves et de mes ambitions, comme toutes les femmes du Québec, c'est grâce à des femmes comme elle, qui ont défendu nos droits, un combat à la fois. Vraiment, Marie-Claire Kirkland-Cassegrain est une géante. Il n'y a pas d'autre mot. D'abord, chez moi, on parlait français, et puis j'avais fait mes études primaires en français, et le français a toujours été ma langue prioritaire. ... 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